Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sookulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui va vous permettre d'experger en illimité sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller dans le lobby de Fortnite, ensuite appuyer sur carré pour choisir le mode de jeu, et là vous allez aller dans le code de l'île, rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 22 0 6 5 5 3 1 2 4 9 1 et là si vous êtes sur PC vous mettez V, attendez je sais plus c'est quoi là, ouais, vous mettez V47 ou alors vous mettez, si vous êtes sur console, tout simplement 47. De toute façon les codes seront en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors quand vous voyez l'image, vous appuyez sur X pour jouer, et là n'oubliez pas de mettre votre partie en mode privé, donc là je suis en mode privé, donc si je fais flèche duo je suis en mode partie publique, et si je refais flèche duo je suis en mode partie privée, donc mettez bien partie privée pour ne pas être dérangé par les autres joueurs, après vous pouvez faire le glitch en partie publique, comme ça vous gagnerez des XP en même temps sans rien faire, mais en même temps si vous faites des kills, vous gagnerez des XP, donc c'est plutôt pas mal. Après vous pouvez aussi lancer cette map directement via le mode créatif que je vais vous montrer après, mais moi je le fais toujours en mode matchmaking la première fois, et ensuite je vais en mode créatif pour vous montrer comment rentrer le code, parce qu'il faudra mettre un caractère spécial pour pouvoir rentrer la version 47, parce que si vous mettez simplement le code, logiquement là ils sont à la version 49 de la map, donc vous ne pourrez pas faire le glitch, donc c'est important de choisir la version 47 pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire le glitch que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors bien entendu quand vous arrivez ici, comme je suis en matchmaking, il va falloir que j'attende 84 secondes avant que le jeu se lance, donc bien entendu si vous lancez en mode créatif, quand vous appuyez sur options, vous allez dans menu, et là vous allez pouvoir lancer le jeu directement, mais comme je suis en matchmaking en privé, je ne peux pas le faire. Donc en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur triangle, et mettre le code SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe, ensuite vous appuyez sur carré pour accepter, et comme ça vous mettez mon code créateur dans la boutique de Fortnite. Donc merci à tous ceux qui le font, vous pouvez aussi le faire, mettre mon code créateur sur Xbox, PSN, PC, Nintendo, téléphone, tout ce que vous voulez, vous pouvez entrer mon code, vous pouvez même entrer mon code dans la boutique Epic Store, si vous êtes sur PC, sur la boutique d'Epic Store, vous pouvez mettre mon code, et même dans le jeu Rocket League, vous pouvez mettre mon code dans la boutique. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font, bien entendu ce n'est pas obligatoire, c'est juste une proposition, et c'est juste un instant de promotion pour mon code créateur. Donc voilà. Maintenant que le compte à rebours est terminé, ça va m'envoyer dans la map, vous voyez bien que je suis dans une version antérieure, il y a un petit message en jaune en haut de l'écran qui me l'indique. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre la SCAR, ou n'importe quelle autre arme, vous prenez la SCAR, et là vous allez tout simplement aller en plein milieu de la map, et aller derrière les propulseurs, donc en dessous des propulseurs, et regardez, il y a une sorte d'œuf, c'est un peu un œuf de pack, un petit secret. Et là vous allez tout simplement tirer sur cet œuf. Et là quand je vais tirer sur cet œuf, je vais soit gagner beaucoup d'XP, soit pas beaucoup d'XP, donc là je vais vous montrer. Mais voilà, ça varie en fonction des comptes. Donc on va voir, hop, voilà, donc je gagne 120 XP par 120 XP. Donc c'est plutôt pas mal, et en plus ça va plutôt assez vite. Donc je vais quand même tirer plusieurs fois pour voir si ça augmente un peu plus. Ça n'a pas l'air d'augmenter plus. Par contre, ouais, non, c'est bon. Donc par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que là je gagne 2000 XP. Mais c'est possible que vous vous en gagnez, je sais pas moi, 5000, 10 000, peu importe, vous allez pouvoir en gagner plus que moi, voire moins que moi, ça dépend. Bon, il faut tester le glitch pour voir si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, bah tant mieux, vous êtes refait. Si ça fonctionne pas bien, il faut tester un autre glitch, parce que chaque glitch est totalement différent des autres. C'est possible qu'il y a des glitchs qui vous rapportent beaucoup, c'est possible qu'il y a des glitchs qui vous rapportent pas beaucoup. Donc il faut tester, si vous testez et que ça marche, bah tant mieux, si vous testez et que ça marche pas, bah il faut essayer un autre glitch à chaque fois. De toute façon, je vous présente au moins 5 glitchs, si pas plus par jour. Donc vous avez de quoi faire, j'essaye toujours de trouver des glitchs pour vous présenter. Donc voilà, vous avez juste à tester les glitchs que je vous présente, voir combien d'XP vous prenez. Enfin bref, là ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer une solution pour pouvoir gagner des XP. Oh, j'ai cru que ça se terminait, mais non, en fait ça se termine pas, ok. Je vais vous expliquer, attendez parce que, je sais pas pourquoi, ok. Ok, ça continue à monter, mais je continue à gagner des XP, mais beaucoup moins vite qu'avant. Alors je sais pas trop pourquoi. Je vais essayer de retirer dans l'œuf pour voir. Ouais. Ok, je gagne de moins en moins d'XP, donc c'est pas ouf. Mais bon, après, tester le glitch, vous voyez par vous-même. Après, là, je gagne vraiment pas beaucoup. Ah, peut-être que c'est en train de se réaccélérer. Non, même pas. En fait, peut-être que j'ai atteint ma limite journalier. Bah non, je suis même... Bah si, je suis pas assez de niveau, là. Non, je suis pas assez de niveau, je sais pas. En tous lesquels, je vais quand même vous expliquer la petite astuce pour essayer de ne pas atteindre le palier. Ah oui, regardez. En haut à gauche, il est marqué Play 20 minutes to get XP. Et les kills, il est marqué 30 kills, 20 kills. Donc si vous lancez en public, après, ça va être chaud de lancer en public parce que je sais pas si vous allez trouver des gens sur la version 47. Mais si vous lancez en public, vous allez pouvoir faire des kills et gagner des XP. Alors là, par contre, je viens de remarquer que là, je gagne plus d'XP. Et l'œuf a carrément disparu. Ah bah non, il est de là, il est là. En fait, il faut se rapprocher. Donc là, je gagne plus d'XP. Donc c'est pas un glitch sans rien faire, je croyais. Mais en fait, non, parce qu'à un certain moment, je ne gagne plus d'XP. Après, peut-être que vous, vous en gagnerez tout le temps. Mais moi, j'en gagne plus. Enfin bref, je vais quand même vous expliquer la technique. Ce qu'on va faire, c'est que je vais recommencer en mode créatif. Et je vais vous expliquer une autre technique pour farm ce glitch. Mais voilà, pour être sûr, ce que vous devez faire, c'est surtout ne pas quitter le mode créatif. Parce que si vous quittez le mode créatif, ça va sauvegarder vos XP. Et si ça sauvegarde vos XP, à un moment ou un autre, vous allez être plafonné. Donc ne quittez pas le mode créatif comme ceci, mais fermez directement l'application comme ça. Si vous êtes plafonné en XP sur le mode créatif, après vous ne gagnerez plus d'XP. Il faudra attendre 24 heures ou 15-16 heures du jour prochain pour regagner des XP. Normalement, ça fonctionne comme ça. C'est tous les 15-16 heures de mise à jour. Donc vous quittez le mode créatif en appuyant sur Play, sur le bouton PS. Vous fermez l'application. Ensuite, vous relancez l'application. Et quand vous êtes dans le lobby de Fortnite, ce que vous allez devoir faire, c'est relancer le mode créatif. Vous allez lancer le mode créatif et vous allez quitter le mode créatif. Donc là, je vais vous montrer. Donc ce n'est assez rapide pour ne pas que ça calcule vos XP entre temps. Donc hop, bibliothèque, mode créatif. Je lance le mode créatif. Regardez, ici, je suis niveau 127. Il manque 10 000 XP. Et là, vous allez voir que quand je vais faire le glitch, quand je vais quitter le mode créatif, je vais être à niveau 127. Et il me restera genre 1 000 XP à obtenir pour le niveau 128. Donc là, regardez, je suis niveau 127, 10 000 XP. Je quitte le mode créatif. C'est ce que vous devez faire aussi. Et là, ça va comptabiliser mes XP. Mais comme j'ai pris 0 XP dans la map créatif et que j'ai quitté directement, ça va calculer que j'ai pris 0 XP. Donc ils ne vont pas me plafonner. Ils ne vont pas plafonner mes XP en mode créatif parce que c'est une petite technique pour passer au-dessus de cette technique, de ce plafond. Et là, regardez, j'ai 3 000 XP et j'étais à 10 000 XP. Donc voilà, dans le glitch, j'ai pris 7 000 XP plus ou moins. En quelques minutes. Je crois en 2 minutes, j'ai pris 7 000 XP. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on fait, soit vous continuez à faire le glitch, soit vous jouez en Battle Royale ou en Sauver le Monde ou un autre jeu, peu importe. Mais quand vous arrêtez le glitch, il faut vraiment faire cette étape. Donc quitter le jeu, fermer l'application, relancer le mode créatif, quitter le mode créatif et ensuite vous faites ce que vous voulez. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement relancer la map. Et je vais vous expliquer un petit truc en plus. Au cas où les XP s'arrêteraient. On va voir s'ils s'arrêtent cette fois-ci. Mais s'ils s'arrêtent, c'est que ce n'est pas un glitch AFK. Donc moi, quand j'ai commencé la vidéo, je croyais que ça allait être un glitch où on n'allait rien faire. Que ça allait monter les XP sans rien faire. Mais voilà, dans le titre, je ne le mettrai pas. Parce que ce n'est pas un glitch sans rien faire. Donc là, j'appuie sur carré. Je mets le code que je vous ai dit tout à l'heure. Donc 2, 2, 0, 6, 5, 5, 3, 1, 2, 4, 9, 1. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est mettre point d'interrogation. Ensuite, vous mettez V égale. Donc le égal qui est juste ici dans le caractère spéciaux. Égale la version. Donc la version, c'est la version 47. Donc voilà, les codes seront bien sûr en description, en commentaire épinglé. Donc là, vous acceptez et vous mettez carré. Vous appuyez sur carré pour accepter. Vous attendez que la map se charge. Et là, vous allez pouvoir continuer le glitch. Donc là, on attend. Ok. Donc là, elle va se charger normalement. Elle prend un peu plus de temps. Ouais, c'est bon. Donc ce qui est bien aussi, donc là, vous pouvez mettre mon code créateur SCM, bien entendu, comme d'habitude. Mais ce qui est bien aussi avec ce mode de jeu en mode créatif, c'est que vous pouvez lancer la partie directement en appuyant sur option. Menu, lancer la partie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre 84 secondes. Ensuite, quand vous êtes dans le jeu, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre la SCAR, comme tout à l'heure. Et on va aller ici. Et retirer dans l'œuf. Qui est juste en dessous. Voilà, juste ici. On voit bien que c'est un à la fin. Mais si vous voulez, vous pouvez même le faire à deux. Si vous voulez, Bullfight contre un pote. Vous avez des matériaux en illimité. Vous prenez les armes, les munitions illimitées et tout. Et vous Bullfight, vous faites un Bullfight avec votre pote, en même temps que vous gagnez des XP sans rien faire. 1, 2, 3, 4, 5. Vous tirer plus ou moins 5 fois. Après, sans rien faire, je ne sais pas. Parce qu'à partir d'un moment, les XP n'en montent plus. Donc, voilà. Après, je ne sais pas combien je gagnais tout à l'heure. Si je gagnais 150 par 150. Mais je pense que c'était le cas. Donc, ça veut dire que... Attendez, là, je gagne 100. 100. Ouais, 100 par 100. Tout à l'heure, je gagnais 100 par 100 aussi. Je ne sais plus trop. Mais c'est possible que vous gagnez toujours le même nombre d'XP si vous fermez bien l'application. Que si vous quittez le mode créatif et que vous revenez faire le glitch. C'est possible que vous gagnez moins d'XP. Ah bah là, regardez. J'aurai gagné moins d'XP. Donc, ça ne fonctionne pas toujours. Une fois sur deux, ça fonctionne. Mais là, j'ai l'impression que les XP vont s'arrêter après un petit temps. Donc, on va attendre un peu. Mais si les XP s'arrêtent, je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire. Ok, donc là, je ne gagne plus d'XP. Ah, c'est... Mais là, je gagne vraiment des XP petit à petit. Après, ça peut être rentable. Parce que si vous gagnez 1000 par 1000, moi, j'ai pris quoi ? J'ai pris 7000. 7000 XP tout à l'heure dans la partie d'avant. Donc, si vous prenez 70 000, ça vaut vachement la peine. Donc, il faut tester. Si vous gagnez beaucoup, tant mieux. Si vous ne gagnez pas beaucoup, bah tant pis. Il faut essayer un autre glitch. Donc, là, je passe bientôt au niveau... Ah, non, c'est moi, je passe au niveau 128. Ok, parfait. On va attendre un peu encore. Parce que là, je vois que ça monte toujours. On va voir si ça s'arrête. Et si ça ne s'arrête pas, tant mieux. Si ça s'arrête, tant pis. Pour l'instant, ça fonctionne toujours. Tant mieux. On va aller rejoindre l'œuf. Ah, je ne peux plus construire ici. Ok. Bon, là, j'ai l'impression que je prends toujours des levels. Mais je vais quand même vous expliquer ce que vous devez faire si jamais vous ne prenez plus d'XP. Eh bien, ce que vous faites, c'est tout simplement retour à l'accueil. Et ensuite, vous relancez. Vous retournez dans le jeu. Voilà. Vous retournez dans la map. Et vous allez refaire le glitch. On appuie sur option. Vous faites lancer le jeu. Et ensuite, vous allez retirer dans l'œuf pour gagner des XP en illimité. Au cas où, les XP se seraient arrêtés. Comme moi, tout à l'heure. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, ça s'est arrêté. Là, ça ne s'arrêtait pas. Donc, c'est un peu chelou. Peut-être que c'est aléatoire. Peut-être que si vous avez de la chance, ça ne va jamais s'arrêter. Si vous n'avez pas de chance, ça s'arrêtera. On va tirer dans l'œuf pour voir. Hop. Là, je gagne 78 par 78. Donc, si maintenant, je ferme l'application et que je relance le jeu, c'est possible que je regagne 100 par 100. Après, ça ne fonctionne pas toujours. Mais de temps en temps, ça fonctionne. Donc, vous gagnez le même nombre d'XP en relançant la partie que quand vous avez commencé le glitch la première fois. Donc là, on va attendre un petit peu pour voir à combien d'XP je vais pouvoir monter. Ok, donc, là, je suis monté à 1000. Puis après, mes XP se sont affichés sur ma barre de niveau. Et boum, maintenant, je gagne beaucoup moins par beaucoup moins. Enfin, quoi que. Ouais, je gagne 30 par 30. Enfin, ça dépend. Parfois, je gagne un peu plus. Là, je gagne 48. Hop. Ça dépend, ça dépend. Enfin, bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. N'oubliez pas de fermer l'application quand vous voulez arrêter le glitch. Vous fermez l'application. Ensuite, vous allez en mode créatif et vous quittez le mode créatif. Je tiens à vous rappeler aussi que vous avez 3h49 dans la map. Au bout de 3h49, la zone arrive et elle vous tue. Et ça met fin à la game. Donc, si vous voulez rester en AFK pendant 4 heures, c'est le top. Mais essayez de revenir un peu avant 4 heures de jeu pour justement fermer l'application. Comme ça, ça ne comptabilisera peut-être pas vos XP. Après, si vous laissez tourner, ça vous tue. Et que ça met fin à la partie. Je ne sais pas si ça comptabilise des XP ou pas. Enfin, bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SopiMec. Et ciao. Peace.